Happy birthday to you, happy birthday to you S'il te plaît tu peux arrêter c'est ultra gênant, assis toi on va commander nos glaces Là s'il te plaît arrête de chanter, vraiment arrête Mais quoi c'est ton anniversaire faut bien fêter ça Je te chante une petite musique qui vient de mon coeur, de mon petit coeur d'homme fragile Et toi tu n'acceptes pas mon offrande Si tu veux me faire une offrande offre moi une glace plutôt ce sera bien mieux Bon d'accord je m'installe Ah voilà c'est bien mieux, merci pour mes oreilles et merci pour les oreilles de tout le monde ici Enfin bref ok c'est mon anniversaire mais tu m'as demandé de venir ici pour m'offrir une glace c'est ça et me chanter cette musique ? Oui c'est à peu près ça sauf une exception Après tu me connais, on est meilleur ami depuis la classe maternelle Depuis que tu m'as gerbé dessus et que tu m'as acheté ta couche remplie de caca dessus On a bien rigolé ce jour là d'ailleurs Maintenant que je suis plus grand je comprends un petit peu la gênance de cette situation Qui est certainement plus gênante que le moment où je viens de te chanter une musique d'anniversaire De mon coeur mais bref si je t'ai demandé de venir ici c'est parce que du coup j'ai décidé de t'offrir quelque chose Laisse moi deviner Tu m'offris une lettre, une carte postale Ou bien attends non me dis pas que t'as cassé ta tirelire pour mon anniversaire quand même C'est exact, j'ai cassé ma tirelire pour toi Et pour moi un petit peu aussi parce que je t'avoue que ce cadeau il est fait entre guillemets un petit peu à nous deux en même temps Je vais tout t'expliquer mais il faut juste d'abord que je m'assure d'un truc On est vendredi, ton anniversaire il tombe bien Donc est-ce que ce soir tu es libre ? Moi je t'avoue que mes parents ils auraient voulu que je fête mon anniversaire avec eux Mais voilà si t'as un truc plus intéressant Mes parents ils attendront demain pour mon anniversaire c'est pas grave T'inquiète pas tu vas kiffer mon cadeau Et puis bon on va pas se mentir fêter son anniversaire avec ses parents c'est pas dingue Moi ce que j'ai à t'offrir Écoute moi bien Ce soir on a rendez-vous au manoir pour un escape game Alors je sais que tu kiffes tout ce qui est enquête etc Et donc c'est un escape game dans le manoir Où il va falloir sortir du manoir Qu'est-ce que tu en penses ? Oh mon dieu je ne tiens plus assise T'es sérieux tu veux me... Oh c'est escape game ça fait tellement longtemps que je voulais le faire Oh mon dieu non mais t'es sérieux Et c'est ce soir là ? Aujourd'hui ? A ton avis Gogol pourquoi je te demandais si t'étais libre ce soir ? Bien sûr que c'est aujourd'hui là Allez va te préparer on se donne rendez-vous ce soir à 21h au matin A few moments later Bienvenue au meilleur escape game de tout Brookhaven En même temps c'est un petit peu le seul escape game de Brookhaven difficile d'être le pire Est-ce que vous connaissez le principe d'une escape game ? Bien sûr qu'on sait ce que c'est un escape game c'est trop bien D'accord d'accord vous savez ce que c'est le escape game Mais étant donné qu'il y a des viewers qui regardent cette vidéo en même temps Et qui ne comprennent peut-être pas ce que c'est un escape game Je vais quand même expliquer Un escape game est un jeu d'énigme qui se vit en équipe Les joueurs évoluent généralement dans un lieu clos et thématisé Ils doivent résoudre une série de casse-têtes dans un temps imparti pour réussir à s'échapper Ou à accomplir une mission En résumé c'est un peu comme Fort Briar Mais sans les épreuves physiques Ouais ouais c'est bon on a compris On peut le faire cet escape game là J'ai trop envie là D'accord donc je vais maintenant vous expliquer le thème de cet escape game Alors vous êtes deux amis comme vous l'êtes actuellement Et vous venez de faire un accident de voiture En pleine campagne avec votre petite voiture toute merdique Eh mais pourquoi on aurait une voiture merdique ? Pourquoi on n'aurait pas une bonne voiture ? Parce que les gens qui ont des bonnes voitures ne font pas d'accident d'accord ? Ouais bon d'accord ça se tient ça se tient Puis-je continuer ? Bon je continue quand même Donc vous vous réveillez dans ce manoir Et vous êtes seul dans cette maison Et vous devez sortir de là Il y aura des énigmes pour retrouver la clé de sortie On y va on y va Juste une petite question avant Pourquoi vous portez un t-shirt de livreur Alors que vous êtes organisateur d'escape game ? Oh ce t-shirt là ? Savez-vous combien je suis payé pour ce travail de merde ? Pas grand chose Je suis obligé d'avoir un deuxième job à côté d'accord ? Maintenant mettez ces bandeaux là sur vos yeux Je vais vous accompagner jusqu'à la pièce dans laquelle vous devriez vous échapper Ah ouais carrément un bandeau Allez vas-y viens on enfile ça Et on y va et on commence Aïe mais ça c'était mon pied Mais 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 ça fait mal Arrête mais Mais on sait pas ce qu'on a bandeau sur la tête Que Mais arrêtez Aïe Oh ouais excusez-moi J'ai oublié de vous prévenir qu'il y avait des escaliers ici Oh mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc là qu'il y a devant moi qui bloque ? Mais on dirait un mur Mais monsieur vous m'avez fait rentrer dans un mur Vous êtes sûr que vous travaillez ici vous ? Ça y est le jeu il commence Mais quelle est cette pièce ? Je sais pas mais en tout cas ça a l'air bien glauque C'était quoi ça ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu un fantôme ou quoi ? Non c'est juste que j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière toi Mais je crois que soit c'est ma cervelle qui me joue des tours Soit je sais pas c'est l'escape game qui avait un hologramme ou j'en sais rien Pas le temps de niaiser il faut qu'on trouve comment s'échapper d'ici On dirait bien qu'on est dans une pièce fermée Il n'y a pas de porte il n'y a pas de fenêtre Il va falloir qu'on trouve une solution pour sortir d'ici Examinons la pièce Il y a forcément quelque chose Regarde il y a des papiers par terre il y a peut-être la solution dedans Ah oui effectivement il y a marqué si vous ne pouvez pas prendre de porte Regardez vers le ciel peut-être la solution y sera Regardez vers le ciel mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je regarde un petit peu Alors regardez vers le ciel peut-être qu'il parle du plafond Le plafond tu dis ? Mais c'est que t'as sûrement raison Je pense qu'il faut qu'on regarde par là Allez on examine le sol aussi en même temps Et le plafond on va devoir trouver une solution C'est vrai que s'il n'y a pas de porte La solution serait peut-être l'étage Qu'est-ce que ça pourrait être ? Oh c'est quoi ça ? Hé Shaima regarde il y a une trappe au sol là Je pense que c'est par là la sortie Ah ouais effectivement Attends je vais essayer de la soulever Euh ouais en fait il n'y a rien en dessous En dessous de la trappe c'est complètement vide Et la trappe elle n'est même pas accrochée au sol Alors je ne sais pas trop ce que c'est Mais ce n'est pas par là en tout cas Je te le dis T'as complètement raison puisque en fait cette trappe Regarde le plafond C'est une trappe qui est tombée du plafond Et il y a une sortie par le plafond On la voit presque pas parce que comme le plafond il est noir Et que la trappe du coup elle est noire aussi On voit rien mais c'est par là Allez viens on y va Là je reconnais bien le manoir C'est ultra flippant cette ambiance T'es sûre que c'est un escape game Et pas je sais pas moi une maison de l'horreur ici Restons focus sur l'objectif C'est de trouver la clé pour sortir Parce que bon si on va trouver une clé C'est que forcément la porte d'entrée elle est fermée à la clé Propose qu'on descende Souvent les clés sont à côté des portes d'entrée Donc il doit peut-être y avoir une commode Avec les clés dedans et on pourra sortir Si c'est ça ce serait beaucoup trop simple Mais t'as raison A défaut de pas trouver la clé à côté de la porte d'entrée Il y aura sûrement un indice pour nous dire où chercher Vite cours Attends moi j'arrive Tu crois que cette chose elle nous a vu Chutais toi elle arrive Ça y est je crois elle est partie Ouais Elle est partie tu peux sortir du placard Il est génial cet escape game Moi je m'attendais pas du tout à ce revirement de situation Tu rigoles ou quoi j'ai failli me chier dessus Littéralement genre pour de vrai Je crois que j'ai même lâché du pipi dans ma culotte Mais t'es malade ou quoi moi J'aime bien tout ce qui est enquête etc Mais moi je voulais pas rentrer dans une maison de l'horreur Je te dis je déteste ça Non mais ça colle hyper bien au thème Oublie pas on est censé avoir vu un accident Dans la compagne on se retrouve dans un manoir Franchement c'est limite logique Que en fait ça doit être un détraqué Dans l'histoire qui a fait que Qui nous a amené dans sa maison pour nous dévorer C'est obligé c'est ça le thème Mais il a pas pu nous le dire l'organisateur Sinon ça aurait pas été drôle Tu crois mais ça change rien au fait que moi je n'aime pas du tout ce thème Moi je veux juste une enquête Voilà je veux juste déjà que ça me stresse De réussir l'enquête Si en plus on a un mec chelou sur le dos Qui se promette j'ai l'impression qu'il est limite à poids Je sais pas et son déguisement est ultra chelou Bah voilà quoi Tu veux que j'ai une crise cardiaque ou quoi ? Arrête de faire ta pleurnichard Et viens on va trouver les clés Et on va s'en sortir Bon d'accord on y va Effectivement la porte d'entrée elle est bien fermée à la clé Au moins on a pas croisé l'homme en rouge sur le chemin C'est déjà ça Oh regarde il y a une feuille juste là accrochée sur le mur à côté de la porte Il y a marqué quoi dessus ? Alors qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? La clé se trouve dans le coffre fort Ah ok bon bah Faut trouver le coffre fort maintenant Ok donc plus qu'à chercher ce coffre fort Quoi est-ce qu'il pourrait bien être ? Oh c'est trop bizarre Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Bah regarde la télé elle était pas allumée avant Ah ouais effectivement mais bon à la limite ça on s'en fout un petit peu De toute façon il faut qu'on trouve un coffre fort Allez active toi je veux pas rester ici trop longtemps Ça commence à me faire flipper cette maison Eh Shaima viens j'ai trouvé le coffre fort il est juste là C'est bon c'est bon je suis là mais arrête de gueuler Parce qu'on va attirer encore l'homme en rouge Ouais c'est bon c'est bon Oh là c'est bon c'est juste un acteur Mais pour ouvrir le coffre fort on a pas pensé à un truc tout con en fait Ah ouais c'est quoi ? Bah un truc tout bête A ton avis qu'est-ce qu'ils ont tous les coffres forts ? Et bah ils ont un code Et nous on a pas de code pour ouvrir le coffre fort Il faut qu'on trouve un code Laisse moi réfléchir un code Où est-ce qu'il pourrait y avoir un code ? Ah mais attends c'est bon je sais Tu te rappelles tout à l'heure on a vu que la télé s'était allumée entre temps Et il y avait un code écrit dessus Il faut juste qu'on aille voir c'est quoi le code Pas bête la guêpe ? Allez viens on va voir c'est quoi le code 1 8 0 0 1800 c'est ça le code Allez on va chercher la clé on sort d'ici 1 8 et c'était quoi 0 et 0 Ah ça y est le coffre fort il s'est ouvert Vas-y prends la clé Et hop une petite clé pour Shaima c'est bon on peut sortir Euh Shaima ? Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Laisse moi faire la danse de la joie là Tu vois bien qu'on a réussi à avoir les clés On a plus qu'à sortir et on a fini cet escape game on est trop fort Il faut que tu cours Shaima cours Oh c'est bon on est pas pressé on a gagné Oh merde Vite Vite ouvre cette porte vite 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 Non mais j'essaye Shaima mais je suis tellement stressée Que j'arrive pas à mettre la clé dans la serrure L'homme en rouge il arrive dépêche toi Il est en train de descendre des escaliers Vite ouvre cette porte C'est bon j'ai réussi à ouvrir Allez viens Bravo bravissimo Vous avez réussi l'escape game à la perfection D'ailleurs je crois que vous avez fait le meilleur chronomètre Depuis le début de l'ouverture de cet escape game Ah ouais mais c'est trop génial En vérité il était génial cet escape game Vraiment je te remercie de m'avoir invité pour cet escape game pour mon anniversaire Tout le plaisir était pour moi on va dire je me suis fait aussi plaisir en même temps Qu'avez-vous pensé de cet escape game ? En vrai c'était super cool et franchement ça aurait été super facile si y'avait pas l'homme en rouge qui nous poursuivait partout dans cette maison L'homme en rouge ? Mais de quoi vous parlez ? Je ne comprends pas Bah oui l'homme en rouge là celui-là qui a un costume tout rouge avec une âge dans la main et qui n'arrêtait pas de nous poursuivre partout dans cette maison pendant qu'on était en train de résoudre les énigmes Ha 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 vous avez vraiment beaucoup d'imagination parce qu'il n'y avait aucun homme en rouge qui faisait partie de cet escape game Quoi aucun homme en rouge ? Mais si je vous jure il y avait un homme en rouge dans cette maison Oh c'est jeune toujours inventer des histoires pour se rendre intéressant Bon je dois y aller il y a ma femme qui m'attend pour le dîner Mais alors si cet homme en rouge il faisait pas partie des escape game c'était qui ? Sous-titres par Jérémy Diaz